Musique Alors nous arrivons à la conclusion de ma collection de livres A colorier pour adultes Je vais vous parler des deux dernières collections que j'ai D'auteurs, je veux dire, enfin d'illustrateurs On va parler de Maria Troll et de Anna Carlson Alors Maria Troll, j'ai tous ses livres Je n'ai pas été dans Tous pour colorier J'aime beaucoup sa façon de dessiner Même si elle est fort décriée Parce que beaucoup disent d'elle qu'elle est fort redondante Que c'est toujours la même chose Les fleurs, les feuilles, les papillons Ce n'est pas faux C'est son univers Par contre j'ai l'impression que Maria Troll Ce n'est pas qu'on l'aime ou on ne l'aime pas C'est qu'on la renie C'est que tout le monde l'appréciait Au début de sa phase colo, on va dire Et qu'en se divertissant On se sent comme obligé De renier Maria Troll au profit d'autres illustrateurs Et je trouve ça un peu dommage Parce qu'elle a quand même énormément de talent Donc moi j'ai tous ses livres Même le dernier que j'ai trouvé sur Decomades Vous connaissez On aime ou on n'aime pas Ça je n'ai rien contre ce fait là On aime ou on n'aime pas C'est peut-être trop simplissime Trop enfantin Trop redondant Je peux tout à fait le concevoir Moi j'aime bien son univers Même si c'est redondant Il n'est pas obligatoire de tout colorier non plus On peut posséder des livres Faire une ou deux illustrations Enfin moi en tout cas C'est comme ça que je le conçois Ce n'est pas parce qu'on achète un livre à colorier Qu'on doit le terminer Et tout le colorier J'ai le Drum Race Je pense que je n'ai rien fait non plus Ah si J'ai fait celui-ci Donc ce n'était pas très compliqué Beaucoup de noir J'avais rajouté les fissures à l'embossage à chaud Donc l'embossage à chaud C'est quand vous mettez de la poudre de plastique Très clairement Sur la feuille avec une sorte de colle Qui se présente sous forme d'un patte à tamponner Donc vous tamponnez la forme ici Vous dispersez le plastique qui va coller là où vous avez mis de la colle Puis vous chauffez avec ce qu'on appelle un heat gun Et ça fond sur la page Et ça fait un truc en relief Comme ça c'est très très joli Ça s'appelle l'embossage à chaud Donc tout le monde les connaît Les mariatrolles J'ai le Luna Je pense que j'ai fait un colo dans le Luna C'est même pas certain Ah si voilà C'est un de mes tout premiers coloriages aussi J'ai le Twilight Garden Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai plus été dedans Et puis moi je réserve Mariatrolles je la réserve beaucoup beaucoup pour le printemps Le Universe qui est un best-of avec en plus des illustrations inédites Je n'ai pas été dedans Mais je tenais à l'avoir pour les illustrations inédites Le Man Valley J'ai fait cette double page Je me suis beaucoup beaucoup amusée En fait c'est ça Ils sont amusants ces colos Je trouve moi Ils sont amusants Ils sont mignons Ils sont très explicites aussi Alors celui-ci j'avais fait en colo Dans le premier livre C'est la première fois que je fais ça J'avais acheté le livre dans une autre édition Avec une couverture molle Souple Et j'avais fait Un colo monochrome Celui-ci Je l'avais fait en monochrome de bleu Je ne l'ai pas découpé de l'eau de livre pour le recoller là Je le referai dans une autre version Et j'ai donné l'autre livre à ma filleule Qui l'adore Qui a déjà fait plusieurs colos dedans Elle était tellement contente d'avoir un livre de grand Elle a 9 ans Mais bon ça lui a fait super plaisir Et dans ce livre j'ai fait celui-ci J'en ai fait un divers aussi dans un livre Je me souviens très bien J'ai fait aussi une petite fille qui dort sur une fleur Mais quant à savoir dans quel livre Ça c'est autre chose Ah voilà La petite fille qui dort sur la fleur Et j'avais fait le petit dragon ici En vitesse C'est vrai qu'il y a très peu de colos d'hiver Mais dans un de ses tomes Elle a fait une illustration d'hiver Ah ben c'est dans celui-ci Celle-là j'avais adoré Vraiment C'est un de mes tout premiers effets neige Et j'avais adoré faire ce colo C'était trop trop chouette Je m'étais beaucoup amusée Et je pense que c'est le seul que j'ai fait Je dis souvent que je vais y aller Je vais les faire Et puis je fais autre chose Je trouve un autre livre Mais je suis très heureuse d'avoir sa collection en fait J'aime bien les feuilletés Franchement c'est des livres que je feuillette assez régulièrement Et ensuite La dernière, toute dernière collection Donc c'est Anna Carlson Je n'ai pas tous ses livres Parce que je n'aime pas tous ses colos Au début j'avais dit jamais Parce que ça ne faisait C'était redondant quoi Ça tournait tout le temps Tout le temps Tout le temps Sur Insta Sur Youtube On ne coloriait que dans du Anna Carlson C'était Pour moi c'était A la limite étouffant Et je déteste avoir l'impression Qu'on me force la main Alors que je suis une consommatrice compulsive Et dès que je vois un truc J'ai envie de l'acheter Le paradoxe il est là Mais il est réel Et en plus C'était tellement colorié Sur les chaînes Que je ne voyais pas Ce que j'aurais pu apporter de moi Sans reprendre de quelqu'un d'autre Donc au début Anna Carlson C'était une miette Exactement comme Clara Markova Clara Markova Je reste sur mes positions Je n'apprécie pas cet univers Et ni l'engouement fou Qu'il y a autour de cet univers Et le prix des livres Tout ça me Tout ça me Me Conforte dans l'idée Que je ne les achèterais pas Alors Du coup Pour Anna Carlson Ça a été en plusieurs temps D'abord je me suis dit Non jamais Ensuite je me suis dit Allez S'il y en a un sur Vinted Je prends Sur Vinted J'en ai trouvé deux C'est le Summer Night Qui avait déjà Est-ce qu'il est neuf celui-là Où est-ce que la personne Avait fait un collodent Non Il est neuf Mais je l'avais trouvé sur Vinted Et attention Ces illustrations Je les aime bien J'aime bien son univers J'aime bien son coup de crayon Je suis un peu moins fan De ce genre de pages Pas de choueur Comme j'appelle ça Mais il y avait également aussi Beaucoup de portraits Donc Ça me Ça me bloquait Parce que les portraits Ce n'est pas du tout Ce en quoi je me sens bien Pour colorier Et puis Le matraquage En fait C'était un peu Difficile pour moi Ensuite J'ai trouvé sur Vinted Celui-ci Où il y a deux colos de fée Et qui sont très très bien réalisés En plus Donc il y avait celui-ci Et celui-ci Mais moi Je n'ai pas encore osé Passer le cap d'aller dedans Je vous ai montré Dans une autre vidéo Que j'avais sorti les cartes Mais je n'ai même pas fait Les cartes Ensuite Celui-ci Je l'ai acheté Sur Amazon C'est le premier Anna Carlson Que j'ai acheté Mais toujours pas été dedans Alors ça Je ne comprends pas En fait C'est Johanna Bassefort Aussi Elle fait ça Et Ouais Ça non plus Même si j'adore Les champignons Je S'entraîner Ok Mais je ne vois pas du tout L'intérêt Mais par contre Je le trouve très très beau Et puis Après J'ai vraiment eu Un coup de cœur Pour le Forest Kingdom J'avais beau Je voyais tourner Des revues Et des revues Et j'ai vraiment Il y a des illustrations Dedans Qui me plaisent Énormément Donc Je l'ai pris Cette fois-ci Par coup de cœur Je l'ai vraiment pris Par coup de cœur Et pareil Pour les suivants En fait Je me suis pris Le Witch Cottage Celui-là J'ai craqué direct Je suis très fan De l'ambiance d'Halloween Donc celui-là J'ai directement craqué Le City Among the Stars Au début J'avais dit non En plus Il est sorti A peu près En même temps Que Le Oh mince Kirby Rosane Sur aussi L'univers Un petit peu Extraterrestre Donc Je me suis dit Ouais la redondance Des trucs ici Et j'ai pas non plus De Kirby Rosane Vous avez pu remarquer Je les avais au début Mais j'ai revendu Parce que je suis Beaucoup plus attirée Par les mythographiques Que par les Kirby Rosane Je voulais pas avoir Les deux collections J'ai fait le choix De ne garder que mythographique J'ai revendu Tous mes Kirby Donc ici Au début J'avais dit non C'est hors de question Mais en fait C'est pas vraiment Science-fiction pure C'est vraiment Évasion Ouais c'est ça C'est plus évasion Monde imaginaire Donc ça m'a plu A force de voir des Même pas des colophés Passer des revues du livre J'ai fini par me dire Bah si en fait Il est magnifique Et le dernier Là j'ai un peu craqué Par le matraquage Ouais qu'on en a fait En fait Depuis longtemps Je cherche un livre Sur le monde Sous-marin Mais qui soit Ni en zentangle Ni Ni bébétisant Vous voyez ce que je veux dire Un truc pour les gosses quoi Parce que ça Ça me plaisait pas du tout Et celui-ci Il réunit Tout ce qu'il faut Alors il y a beaucoup De portraits pour un livre Maintenant c'est pas Mis sous-marin C'est Mis Atlantis On est bien d'accord Mais Je trouve qu'il répond Vachement A ce que j'attendais D'un livre sur Les fonds sous-marins C'est du boulot Mais Il est très beau Très très beau Et j'ai appris à l'aimer Par moi-même Sans qu'on me force A aimer cette illustratrice Et du coup Je suis fort contente D'avoir ces livres Je ne sais pas Si je vais m'arrêter là ou pas La conjoncture économique Va aussi m'aider A prendre des décisions Dans les mois à venir Je vous le dis très honnêtement Et vous avez vu Au fil de ces vidéos Que je ne suis pas en manque De support Pour exercer ma passion Loin de là Je suis très satisfaite De cette collection Je ne me sens pas étouffée Par cette collection Quand un livre Ne me plaît vraiment plus Je le ressors de Je le sors de ma bibliothèque Soit je l'offre A ma petite fille Ou à ma filleule Soit je ne les mets plus en vente Parce que je trouve que Pour le prix que ça me rapporte C'est beaucoup de boulot Et je me suis rendu compte aussi Que parfois Les sortir Parce qu'à ce moment-là On ne les aime plus Et les mettre de côté Et les reprendre Quelques mois après On peut se dire Oh mais là maintenant J'ai envie de colorier ça Donc j'apprends A sortir A faire tourner mes livres Mais plus à m'en débarrasser Je les mets juste Dans d'autres endroits J'espère que cette série de vidéos Vous aura plu Que le format De la manière Dans laquelle Je les ai postées J'espère que c'était français Ce que je viens de dire Vous a plu aussi Que vous ne vous êtes pas senti Matraqué Par mes vidéos Et ma collection Mais je ne voulais pas Empiéter sur mes samedis Et mes mercredis Pour mes vidéos Normales Parce que sinon On était parti Jusque fin février Si je devais les intercaler Dans mon agenda normal Si vous avez D'autres envies De vidéos Sur ma chaîne N'hésitez pas A me le demander J'essaierai toujours De répondre à vos demandes Dans la limite De mes possibilités Évidemment Sur ce Je vais vous laisser là Je ne l'ai pas dit A chaque vidéo Parce que Ça allait être saoulant Et puis moi J'ai fait la série En une journée Donc même pour moi Ça allait être saoulant Mais comme c'est la dernière vidéo Je vous souhaite le meilleur Et je vous dis Faites ce que vous avez envie De faire dans la vie Et faites-le avec plaisir Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz